Le Premier ministre a fait une déclaration dans sa configuration actuelle et le règlement intérieur qui a fait une déclaration de politique générale. En réponse à cela, le groupe Beno Bokyaka a annulé votre orientation budgétaire. Est-ce que l'Assemblée nationale doit être en otage parce qu'il faut qu'elle crée la politique? Oui, l'Assemblée nationale doit être dissoudre. Il faut que l'Assemblée nationale ait deux ans. Depuis l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale doit être le garant du fonctionnement normal des institutions. Si l'Assemblée nationale doit être assuré son fonctionnement normal, comme le président et le président de l'Assemblée nationale, il faut que l'Assemblée nationale soit bloquée. C'est ce que l'Assemblée nationale doit être dit. Avant qu'on ne savait pas à qui va gagner l'élection présidentielle en 2024, avant qu'on ne savait pas que l'Assemblée nationale soit bloquée, et qu'on ne savait pas à qui va être. Si l'Assemblée nationale soit bloquée, il faut que l'Assemblée nationale doit être déclare de la politique générale. Le député dit Moumoudou Lamine Diallo. Saisir le président de l'Assemblée nationale, ce qu'on a fait, c'est un faux. Nous l'avons fait. Le président de l'Assemblée a dit qu'il reconnaît qu'il y a un problème avec ce règlement intérieur. Si l'Assemblée nationale soit bloquée, il ne peut pas faire une déclaration de politique générale. Pourquoi ? Parce que le règlement intérieur, c'est qu'il ne reconnaît pas le premier ministre. Je ne reconnais pas Amadou Abba, mais il ne reconnaît pas le premier ministre. Malgré tout, Amadou Abba l'a fait. Il n'a pas dit que le premier ministre n'a pas fait. Ousmane Sonko le tout. Il a fait un défi de déclaration du public général. Il est parrainant. Mais si nous voulons venir, nous devons faire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour reconnaître le premier ministre. Mais si nous sommes d'accord avec ce règlement intérieur, c'est faux. Parce que nous sommes d'accord avec ce qui est, pour qu'on change les règlements, il faut que les députés de l'Assemblée nationale et que les députés de l'Assemblée nationale ne sont pas les députés de l'Assemblée nationale. L'un des députés de l'Assemblée nationale n'est pas le plus important. Elle n'est pas le plus important. Il ne faut pas faire le règlement d'une déclaration de l'Assemblée nationale. Mais il faut revenir à la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à l'Assemblée. On l'adapte et on l'adapte. On l'adapte, on l'adapte, et on l'adapte à l'Assemblée. On l'adapte à l'Assemblée, et on l'adapte à l'Assemblée. Mais il est dans son bon droit de dire qu'il n'y a pas. Parce que, pas mal, moi, Moussa Faye Diomi, je ne vais pas me reconnaître. Je n'ai pas un Premier ministre qui va à l'Assemblée pour reconnaître. Maintenant, plus grave, plus grave, plus grave, l'Assemblée nationale osait un débat d'orientation budgétaire programmé depuis Aïfan. Si on l'adapte à l'Assemblée de l'Economie et des Finances, on l'adapte à l'air de ce que vous connaissez le gouvernement et le Sénégalais. C'est-à-dire qu'on l'adapte. Oui, c'est-à-dire qu'on l'adapte à l'Assemblée. Pourquoi ? Parce que le Premier ministre ne l'adapte à l'Assemblée. Oui, mais ils sont tous. Parce que le Premier ministre ne l'adapte à l'Assemblée. Heureusement, d'ailleurs, je ne suis pas le président de la République. Mais pour moi, il ne faut pas demander l'avis du Conseil constitutionnel et puis de l'Assemblée. Parce que l'Assemblée fonctionnait tout. Le garant du fonctionnement normal des institutions, c'est le président de la République. Dès que je ne sais pas, je ne sais pas si je disais qu'un ancien conseil de communication qui m'a dit, mais il a raison. Le président de la République, dans cette affaire-là, il a une responsabilité. Voilà. Alors, Georges Nessa, il est le président du garant des institutions. Il est le président du garant des institutions. Il est le président du Maki Sal. Il a eu des blocages et des assemblées. Il a eu l'Assemblée nationale. Il a eu l'adapte à l'Assemblée nationale. Il a eu l'adapte à l'Assemblée nationale. Ah, très bien, Pape. Voilà. Est-ce que tu as eu l'adapte à l'adapte à l'exécuter ? Parce que tout simplement, il a eu l'adapte à l'adapte à l'Assemblée nationale. Le bon fonctionnement des institutions. Il a eu l'adapte à l'adapte à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas qu'il n'a pas eu l'adapte à l'adapte à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le président, comment ça s'appelle, le premier ministre, il a eu l'adapte à l'adapte. Il a eu l'adapte à l'adapte. en quatre jours, tout au plus, en quatre jours, organisent des sessions ordinaires qu'on a changé le règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est l'anglais. Ils ont fait le premier ministre et tout le monde sait que ça avait à faire les dispositions concernant le premier ministre. Mais ce qui est, c'est vrai que la Constitution, il y a eu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne pas être au-dessus de la Constitution. En son article 55, il m'a obligé le président de la République, le premier ministre, à venir faire sa déclencheur de politique générale. Mais ce qui est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la Constitution, la Constitution, en son article 55, fixe un délai au premier ministre. Par contre, j'ai vu aujourd'hui qu'Abdoul Mbaï a dit même quelque chose, c'est extrêmement grave, parce que dès le moment où je n'ai pas fini, il a fait le 3 mois, il a fait le 6 mois pour faire la déclencheur de politique générale. Donc ça veut dire que lui-même avait violé la Constitution. En avril, il l'a fait, mais il l'a fait en septembre. Septembre. Et le ménage, Maki Sal, il a dit, il a dit que si il a été assemblé, il a dit qu'il a été assemblé, et qu'il a été assemblé, il a eu des députés de l'Assemblée, et qu'il a eu des députés de l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'il a fait l'élection. Et c'est vrai que ça, c'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai que ça aussi. Donc, si, étant donné que le premier ministre Ousmane Chonko n'est plus lié avec un problème de délai, il sait que la Constitution, il a eu un délai de quelques jours, si vous voulez que vous faites un taxi, je ne serai pas un intrus. Je serai un invité d'honneur, parce que la loi, moi, maï, la loi, moi, m'objet, c'est qu'on a effectué. Mais ils, si on veut que ça, ils vont faire des choses, comme les enfants, comme les enfants, ils vont bloquer les débats d'orientation budgétaire. Alors, les députés de Damas, vous voyez, ils vont faire des députés. Ils vont attendre. Comme ils sont, ils sont une majorité. Parce qu'ils, ils sont eux. Les députés de l'opposition. La nouvelle opposition. Mais ils vont profiter, c'est une configuration, c'est une super-retour numérique pour me dire qu'il y a un premier ministre de l'économie, nous sommes venus à l'honneur, il ne faut pas dire qu'ils ne veulent pas vivre. Maintenant, une déclaration de politique générale aussi, on en parle. C'est vrai que c'est une tradition, mais quand on rentre dans le monde, c'est une déclaration de politique, c'est une déclaration de politique. C'est une littérature qu'on fait, nous devons la faire. À part les tatouillers, les gens qui peuvent dire, ils ont dit qu'ils m'ont dit, qui ont dit qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit. Sénégal rouge, sénégal vert. Sénégal rouge, vert. Tout ce que les Sénégalais avaient compris pendant plus de 4 ou 5 heures de discours, ils m'ont dit qu'ils combattent les gens. C'est ce qui est le cas. Depuis combien de temps on fait les déclarations de politique générale, ville sénégale, nous ne pouvons pas réciter une phrase. La nation est sénégal, ce n'est pas avec une déclaration politique qu'on développe en pays. C'est juste parce que le gars, il est nommé, nouvellement nommé, il doit décliner une feuille de route. Il dit qu'il n'y a pas de l'économie, il n'y a pas de l'économie, il n'y a pas de l'économie, etc. C'est des vœux pieux. Mais sinon, tu peux faire la plus grande déclaration politique générale du monde et pourtant échouer dans ce que tu veux faire. Donc il y a un caractère, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que nous confirmons, ils n'ont qu'à respecter les textes. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Je pense que c'est ce que j'ai évoqué au début des élections. Parce que l'on a gagné. Il a dit que c'est d'accord avec moi, il a dit qu'il n'y a pas de l'économie. C'est ce qu'on a dit pourront voir leur comportement. Si quelqu'un a vu, il n'y a pas de l'économie, il y a eu une majorité, pour qui elle a eu du bourg, il y a eu des boumis, ils s'est fait de faire un烏ligtire parce qu'ils ne vont pas se trompé. C'est pour cela que je suis en position. Si quelqu'un a vu, ils sont sages comme des images, comme un député d'Ouald, qui a eu le député. Ils font des bâtons, ou des pieds, ou des pièges, des pièges pour faire une grande de faire des problèmes. Il n'y a eu de pouvoir. il a le plein droit de le faire il a le droit de le faire parce que l'assemblée elle ne reflète pas la réalité de 54% des Sénégalais qui sont venus à faire la base de ce qui est j'ai peur que ça soit la puce assemblée alors est-ce que nous sommes à l'assemblée députés qui sont fils assemblés avec la majorité nous avons vu que nous votons pour une motion de censure qui s'élirent avec 54% nous avons eu des 0,2% nous avons eu des nens nous avons eu des nens nous avons eu des nens nous avons eu des légitimités vous avez eu des premiers ministres qui sont venus à dire qu'il est d'accord qu'il est d'accord qu'il est en train de se faire contre le premier ministre et son gouvernement nous avons eu des légitimités au contraire nous avons eu des légitimités c'est parce que si le président Diom va dire que l'assemblée ne reflète plus la réalité politique du Sénégal donc je vais vous dire d'ici il va y avoir une assemblée nationale pour qu'elle reflètera la volonté des Sénégalais c'est aussi simple que ça Georges il a dit que si on jouait une rôle d'assemblée mais il a dit que Ablaïa Wadou il a eu des majorités aux PS mais la majorité était avec Ablaïa Wadou en avril 2001 il a eu des mars 2000 même l'assemblée il a eu des avril 2000 il a eu des tasques pourquoi ? parce que la majorité PS était avec Ablaïa Wadou ils ont été des députés pendant tout ce temps là jusqu'à ce que Ablaïa Wadou mais aujourd'hui si on a eu des premiers ministres qui ont eu des gens qui ont eu des gens ils sont des majorités mais ils ont eu des gens mais le président doit prendre ses responsabilités on me dira que comme dit un de mes confrères là c'est qu'il a eu des règlements intérêts parce que ce serait reconnaître un faux mais mais ce faux là ils n'ont pas besoin de le reconnaître c'est un faux c'est un faux parce que je disais vendredi quand on a eu des conférences de presse d'abord on attend la conférence de presse Ablaïa Wadou dit qu'il n'y a pas de faux mais il n'y a pas de faux mais il n'y a pas de faux mais il n'y a pas de faux ils ne veulent pas nous dire qu'est-ce qu'il y a à part de cet instant là on constate que c'est un faux et il faut rétifier pour nous rétifier on passe à autre chose s'il y a des poursuites à engager nous pouvons nous engager des poursuites contre ces gens là c'est tout et Wad était encore aller plus loin au delà de l'assamble de faire dire ses dispositions installer des délégations spéciales avec l'amende donc Wad devait dissoudre l'assemblée une nous sommes à l'élection une nouvelle assemblée installée où le jour nous d'ailleurs pour parler que les collectivités locales nous avons dit que les députés qui ont été montés parce qu'il n'y a pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord et qu'il n'y a pas d'accord nous allons faire l'amende et qu'il y a une tasse mairie oui il y a une délégation spéciale oui il y a une délégation spéciale alors le président le président le premier ministre Ousmane Song nous sommes à l'élection quand même nous sommes à l'élection de la député de la député Benno Bokriakari mais la question Ousmane Song le connaissant pourquoi est-ce qu'il y a de la député Benno Bokriakari pour défendre ce projet politique c'est un apprentissage mais il y a des gens de nous ce qui m'a dit c'est que le père a dit qu'il voulait sortir de la déclaration de la politique générale et de la déclaration de la polémique générale hein wow parce que Moussa Fala a dit tout à l'heure c'est-à-dire que ce qui est le plus simple des députés le plus simple des sénégalais ils disent bon ok c'est faux il n'y a pas de problème on est majoritaire on se réunit on demande une section extraordinaire au président l'autorisation de tenir une section section extraordinaire au président de la république on le tient dans les 2, 3, 4, 5 jours mougek nous redéfinir le règlement intérieur qui est le plus simple à partir de ce moment là on ne peut pas le dire voilà l'église donc qui n'est n'est même pas n'est même pas n'est même pas n'est même pas mais à l'état actuel des choses c'est vrai c'est vrai c'est vrai la polémique ou le débat qui est le plus simple je crois qu'il est plus le plus simple c'est qu'on a pris l'église parce que ça n'honore pas l'Assemblée nationale ça n'honore pas ce que vous savez c'est la démocratie sénégalaise parce que je ne sais pas à l'heure actuelle qu'on peut gagner je pense qu'on a dit Georges l'a dit tout à l'heure il a fait sa déclaration de politique générale qu'est-ce que ça peut rapporter de plus aux sénégalais sauf que les gens écouteront des députés répliqueront ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ils n'ont pas de profiter mais ça peut rapporter quelque chose je ne sais pas ce qu'on a rapporté tous les sénégalais ont vu comme on a vu mon téléphone ça a été depuis 12 ans tu sais Moussa Fagnas il a fait sa déclaration de politique générale en 2000 Moussa Fagnas il a fait sa déclaration non mais on a besoin d'autres choses en 2000 Moussa Fagnas a fait sa déclaration de politique générale qui a fait sa déclaration de politique générale pourquoi ? parce qu'il a fait des détails qu'on a fait sa déclaration pendant 40 ans et même si Moussa Fagnas mais Moussa Fagnas j'attends de lui que si il y a une assemblée mais Moussa Fagnas a fait sa déclaration en 12 ans en 12 ans en 12 ans il a dit détail par détail Zeynab Bint Maktari qui a fait sa déclaration qui a fait sa déclaration qui a fait sa déclaration deux fois pour moi parce qu'il n'y a pas mais malheureusement il n'y a pas qui a fait sa déclaration nous m'en nous m'en nous m'en nous m'en m'en si tu as déclaration Zeynab Bint Maktari je te donne la deuxième question non déjare le Kizia Rdj déjare le Kizia Rdj déjare le Kizia Rdj tu as juste une question tu as juste une question Kizia Rdj je sais je sais que tu as dit le Kizia Rdj Karate voilà c'est pourquoi tu as dit le Kizia Rdj le Kizia Rdj je sais prépare toi toi